Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer une astuce toute simple qui va vous aider dans vos improvisations. On va voir comment associer simplement une position d'accord à une gamme ou plus particulièrement juste un tout petit bout de gamme et ça va vous être particulièrement utile si vous avez l'habitude d'alterner entre un jeu en accord un jeu harmonique et un jeu mélodique et ça va également vous servir pour améliorer votre visualisation sur le manche. Grâce à cette technique vous n'allez pas avoir besoin d'apprendre une gamme sur l'intégralité des six cordes en montant et en descendant on va juste prendre des petits bouts de gamme qu'on va associer donc à certaines positions d'accord des positions d'accord simple que vous connaissez déjà. Et pour nous aider dans cette démarche et bien je vais faire appel à un outil très utile et très puissant que vous connaissez déjà peut-être ça va être le 12 assistant. Je m'appelle Maxime et vous êtes bien sur la chaîne Modern Guitar. L'idée de base elle est très simple ça va être comme je vous l'ai dit d'associer une position d'accord que vous connaissez déjà, une position d'accord simple, pas la peine de chercher des choses trop compliquées. Par exemple un accord majeur 7 que je vais associer à un petit bout de gamme. Plus particulièrement on va se focaliser sur les trois cordes aiguës ce qui va me permettre d'associer cet accord cette position de Do majeur 7 à ce petit fragment de gamme joué sur les cordes de Sol, Si et Mi. Alors comment on repère ça concrètement ? Et bien comme je vous l'ai dit on va utiliser le toile assistant. Si vous avez le toile assistant vous pouvez suivre en même temps que moi pendant que je vais vous montrer comment faire. Et si vous n'avez pas le toile assistant et bien vous pouvez toujours suivre parce que ça va être de toute manière être très simple et vous allez pouvoir le visualiser à l'écran. Alors nous voici maintenant dans le toile et je vais vous montrer comment connecter une position d'accord à une gamme. Alors ce qu'on va faire d'abord c'est de partir d'un accord et en l'occurrence je vais choisir un accord majeur 7 et plus particulièrement un accord de Do majeur 7 qu'on va essayer de connecter tout simplement à la gamme de Do majeur. Pour ce faire je vais partir d'une position de Do majeur 7. Alors ça va être celle-ci sur la guitare avec la fondamentale sur la corde de La à la troisième case. Je vais donc rechercher cette position dans le toile. Pour faire cela je vais aller en haut dans bibliothèque d'accord. Une fois que je suis dans la bibliothèque d'accord, je choisis ma fondamentale qui est le Do. Et ensuite je viens ici à gauche choisir la qualité de l'accord, c'est à dire majeur 7. Et vous voyez que le toile me propose plusieurs positions pour cet accord de Do majeur 7. Alors il faut que je trouve la position qui m'intéressait, c'est celle-ci ici. Le premier diagramme de la deuxième ligne. Et pour connecter ce diagramme à une gamme, tout ce que j'ai à faire c'est d'aller ici à gauche dans les trois petits points. Et vous voyez que j'ai plusieurs options. Ouvrir dans le toile, ajouter à mes favoris et connecter à une gamme. Donc c'est cette option là que je vais choisir. Donc je clique sur connecter une gamme. Et vous voyez ici que le toile me propose plusieurs options, plusieurs gammes qui contiennent cet accord de Do majeur 7. Alors ici je vais choisir tout simplement la gamme majeur. Je clique dessus. Vous voyez que ici dans mon dans mon diagramme de manche, les notes ont changé à chaque fois. Si je change de gamme, évidemment ça change. Donc déjà rien que là, eh bien j'ai déjà finalement tout ce qu'il me faut pour connecter cet accord à une gamme. Puisque j'ai ici les intervalles qui constituent mon accord dans cette position. Et je vois à côté les ronds qui sont en fait les notes de la gamme de Do majeur. Alors ici j'ai pas beaucoup de choix, beaucoup d'alternatives pour voir ces différentes notes de la gamme. Ce que je peux faire c'est ici vous voyez, je peux ouvrir cette gamme dans le toile et c'est exactement ce que je vais faire. Et ici vous voyez que le toile m'affiche donc la gamme de Do majeur. Alors une fois que je suis ici, vous voyez que je n'ai plus sous les yeux véritablement mon accord de Do majeur 7. Je l'ai ici en haut avec le diagramme. Pour le voir sur le manche, tout ce que j'ai à faire c'est de cliquer ici à côté du diagramme tout en bas, repérer sur le manche, je clique, et sur le manche vous voyez que les notes constitutives de mon accord ont été cerclées en pointillés. Ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que je vais chercher sur les trois cordes aiguës les cordes de Sol, Si et Mi, un petit fragment de gamme que je vais pouvoir utiliser mélodiquement. Donc ici, avec cette position d'accord, je repère que je peux jouer facilement ces notes-là en partant de ma 7e majeure sur la corde de Sol. Je peux jouer donc la 7e majeure, la fondamentale. Je peux ensuite venir jouer ici la 2e, la 3e. Je peux jouer le Fa si je veux, mais généralement sur ce type d'accord, le Fa, la quarte juste, c'est plutôt une note qu'on veut éviter. En tout cas, on peut la jouer et on peut l'enlever. Donc quand je suis sur ma tierce majeure aussi, je peux passer directement à ma quinte et ensuite j'ai la 6e à côté et je peux même aller à la 7e sur la corde de Mi aiguë. Vous voyez, j'ai ce petit fragment de gamme de Do majeur qui s'en sert vraiment bien et qui tombe vraiment bien sous les doigts quand je joue ma position de Do majeur 7, en tout cas dans cette position de Do majeur 7. Pour encore mieux visualiser ce petit fragment de gamme, vous pouvez ici vous servir en bas du diagramme de manche du filtre par position. En l'occurrence ici, ça va être la 4e position qui va m'intéresser. Vous voyez que j'ai éliminé certaines notes sur le manche pour me concentrer vraiment sur certaines positions et là je vois quand même beaucoup mieux les notes qui sont à proximité des notes qui constituent mon accord. Alors la deuxième chose à faire, une fois que vous avez fait ce travail de repérage entre la position d'accord et le fragment de gamme, et bien ça va être de travailler ça sur tout le manche. C'est-à-dire que je vais jouer par exemple ici sur mon Do majeur 7 et avec mon fragment de gamme que j'ai repéré, et bien je vais le transposer sur tout le manche, sur d'autres tonalités, pour vraiment me le mettre sous les doigts et ne pas prendre l'habitude de le faire que dans une position, que sur l'accord de Do majeur 7. Donc je peux le faire sur E. Ré bémol. Voilà, vous avez compris le principe, amusez-vous à vraiment le transposer sur toutes les fondamentales. Autre exemple, cette fois-ci je vais partir d'une gamme pour associer un accord, une position d'accord. Et en l'occurrence, j'ai envie d'associer un accord mineur 7 à un mode dorien. Donc dans le 12 c'est tout simple, je vais partir de mon mode dorien. On va toujours prendre l'exemple sur Do. Vous voyez qu'ici j'ai mon mode dorien. Maintenant il faut que je puisse définir et isoler une position d'accord. Tout simplement, ce que je peux faire, c'est afficher les degrés de la gamme. Donc Do, dorien, ici j'ai tous les degrés. Je vais choisir le premier degré, puisque le premier degré c'est un accord mineur 7. En passant ici sur la case du premier degré, vous voyez que la case est grisée et qu'en dessous ça me propose plusieurs types d'accords. Et bien je vais choisir l'accord de Do mineur 7. Et le 12 m'affiche quelques propositions d'accords. Je vais choisir une position très simple que vous connaissez tous, c'est celle-ci. Toujours avec la fondamentale sur l'accord de la troisième case. Et qui correspond donc au quatrième diagramme que je vois ici à l'écran. Et comme précédemment, je vais cliquer ici sur repérer sur le manche. Et vous voyez que j'ai les intervalles constitutifs de mon accord qui sont cerclés en pointillés. Comme précédemment, je peux filtrer par position pour y voir un petit peu plus clair par rapport à mon accord. Ici ça va encore être la quatrième position. Vous voyez que j'ai toujours mon accord. Et que j'ai ici, je vais toujours me focaliser sur les trois cordes aigus pour jouer mon petit fragment de gamme. Et ici on voit que je peux très facilement partir de la septième mineure, la bémol 7. Et jouer ce fragment de gamme. Donc bémol 7, fondamentale. Ensuite seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixth majeure, qui est une des notes caractéristiques du mode dorien. Et je peux aller après jusqu'au si bémol, donc jusqu'à la b7. Maintenant que vous avez repéré votre association entre accord mineur 7 et votre petit bout de gamme, et bien je vous encourage à le transposer sur d'autres fondamentales. Donc par exemple, ici sur sol, sur mi bémol, sur do dièse, sur la, etc. Une fois que vous avez fait ce travail, vous vous rendez compte que vous avez maintenant un accès plus simple et plus facile à des éléments mélodiques. Et vous pouvez associer ces deux éléments, le côté harmonique et le côté mélodique. Une fois que vous avez repéré vos fragments de gamme, essayez de ne pas les jouer de manière scolaire, comme une succession de notes, mais essayez dans ce petit fragment que vous avez, d'en faire quelque chose de mélodique. C'est-à-dire n'hésitez pas à faire des sauts d'intervalle, à répéter des notes. Bref, essayez, comme je vous l'ai dit, d'en faire une mélodie qu'on pourrait chanter, qu'on pourrait se souvenir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne connaissez pas le Toile of Assistant, et bien je vous encourage à en savoir un peu plus en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager les vidéos, à aller faire un tour du côté du site internet moderneguitaronline.com, vous inscrire à la newsletter et suivre également le profil Instagram de Modern Guitar. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.